Et salut à toutes et à tous la M-Compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure sur le jeu Beer Factory. Et peut-être que ça vous évoque quelque chose pour ceux qui ont suivi en début d'année dernière. On avait pu tester ce jeu qui aujourd'hui se retrouve finalisé et qui va sortir sur Steam le 10 janvier. Et ça, ça régale. Voilà, développé par AKEL, édité par Creative Forge Games et Playway. On va découvrir ensemble Beer Factory ou redécouvrir plutôt en ce qui concerne le début. Beer Factory, l'usine, l'entreprise de bière. Évidemment, on l'aurait compris, on va être entrepreneur aujourd'hui et s'occuper du coup d'un marché que j'apprécie énormément. Voilà, j'affectionne tout particulièrement le marché de la bière. Évidemment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Et voilà, tout simplement. Allez, nouvelle partie, on découvre. Non, mais je ne savais pas où amener la morale, mais parce qu'elle était suffisante. Voilà, donc je le rappelle. En mode normal, vous jouez avec l'expérience de jeu telle qu'elle a été conçue. Francis est présent. Mais qui est Francis ? Vous allez le découvrir. En mode pacifique, vous rencontrerez Francis une seule fois. Bon, on s'en fout, nous on se met en mode normal. Mais c'est qui Francis ? Eh bien, vous verrez tout simplement. Allez, on commence directement la partie. Je sens qu'on va bien se régaler. Je ne sais pas encore si on va en faire un let's play ou juste une vidéo. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que voici notre usine, enfin notre entrepôt. Plutôt, dirais-je même. Il est beau, il est là. Pour le moment, il n'est pas terrible. Mais il est là. Et il est en pleine ville au milieu des bâtiments. Au milieu des... J'allais dire des gratte-ciels. Non, pas vraiment. Au milieu des HLM. Voilà. Nous y sommes. Bienvenue. Évidemment, n'oubliez pas le petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et l'abonnement qui est gratuit. Ouh. Vous m'aviez vu ? Ah ! Le téléphone sonne. Avec le budget que l'on a, on a pu acheter cette vieille usine. Avant de commencer à travailler sérieusement, allumez le courant, nettoyez l'usine, et faites quelques rénovations. Très bien. Il y a une machine dans la partie condamnée de l'usine, laissée par le précédent propriétaire. Peut-être pourrait-elle être restaurée. En attendant que vous nettoyez l'usine, je vais essayer de trouver quelques subventions. Ah ! Avant de vous quitter, j'ai entendu dire que l'usine a été squattée. Mais ce n'est peut-être qu'une rumeur. Très bien. Je le rappelle que la loi française fait que les squatteurs sont chez eux, même chez vous. Ah 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 ! Allez, c'est cadeau, hein. Euh... Bienvenue ! Nous avons 1100$ en haut à gauche. L'argent, la réputation 0 sur 15 points pour le moment, évidemment. Nous sommes personne, nous sommes son père. Ouvrez les barrières de l'usine. Hop ! Je mets la clé. J'ouvre la barrière. Est-ce que je peux récupérer la clé ? Non, on la laisse aux gens ? D'accord. Ok, bah je vais laisser la clé. Tant pis. Nous, voici au niveau de l'entrée. Ça va être notre lieu de vie, messieurs, dames. Donc, profitez-en. Hop ! On ouvre la porte. Faites-vous un café. Et ça va nous permettre de courir. Ça, je m'en souviens, c'était dans le prologue. C'était dans la version bêta, hein. Qui était donc en début d'année dernière, pour ceux qui ont suivi. Donc là, ça va vous rappeler les souvenirs. Pour ceux qui avaient regardé cette vidéo, hein. N'hésitez pas, si vous voulez, la checker. Même si ça va être très similaire. Donc voilà. Avec peut-être quand même des améliorations maintenant et des nouveautés, évidemment. Je n'en doute pas. Voilà. On boit un petit coup de café, ça fait du bien. Et résultat, on peut courir maintenant. Et ça, ça régale. Regardez ce tire-palette. Juste pour vous montrer à quel point ça va être vraiment génial. C'est qu'on va pouvoir conduire le véhicule. Voilà. Parce qu'un tire-palette, c'est un véhicule. Alors, tire-palette, moi j'aurais plutôt dit transpalette. Voilà. Après, voilà. Je ne veux pas créer des débats. Mais c'est plus un transpalette. Ok. Jeter un oeil au tableau électrique. On ouvre le tableau électrique. Trouver et ramasser le fusible. Ah, oui. Alors, il faut trouver le fusible. Heureusement. Heureusement. On sait où il est. Il est là. Je l'ai. Je le prends. Je le mets. Hop. Impeccable. Hé, je suis le vrai propriétaire de cette usine. Sors de ma maison. Chassez le clochard en lui lançant des objets. Hé, voilà Francis. Vous vous demandez si t'es qui, Francis. Dégage de là. Racaille. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre ? Ah, merde. Tu peux pas prendre ça ? Il faut que je ramasse des objets. Qu'est-ce que tu veux que je lui jette dessus, moi ? Euh... Attends, Francis. Ah. Attends. Je suis censé prendre quoi ? Francis ! Reviens ! Ah, ça y est, j'ai. Francis ! Oh, alors toi, tu vas passer un sale quart d'heure. Le temps que je comprenne comment faire. Alors ça, c'est vraiment dommage. Francis ! Paf ! Alors, à quel moment... Francis, je ne peux... Francis, t'es un salaud. Francis, t'es un salaud. Vraiment, hein ? Reviens-là. Reviens-là, Lalanne. Non ! C'est insupportable, Francis. Ah, c'était plus simple au prologue, hein, quand même. Il était un petit peu moins farceur, Francis. Voilà ! Allez, Francis, la racaille, ça dégage. Ah bah voilà. Ouais, ouais. Fais gaffe où je te tabasse, hein. Non, c'est pas un jeu violent, bien au contraire, les amis, vous allez voir. Au contraire, on va créer nos bières. Je m'en souviens très bien, genre... Avec le houblon, etc. On va vraiment faire des trucs de ouf. Bon, même ceux qui ne s'y connaissent pas en bière, ne vous inquiétez pas, on va se régaler. C'est beaucoup de logistique aussi. Donc, c'est vraiment pas mal. Félicitations, vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning. Propane. Très bien. Eh, Francis, dégage ! Je ne veux plus te voir, Francis. Ouvrez les portes de l'usine. Allez, c'est parti. Directement, on va ouvrir les portes de l'usine. On se bandit. La clé. La clé magique. Ok. Ramassez un sac poubelle et jetez-les dans une baine à ordures. Ah oui, je me souviens, il faut jeter aussi... Il faut faire le ménage, quoi. Voilà. Et on peut faire des records. Regardez-moi ça, mon pote. Voilà, change pas, t'es le meilleur. Voilà, eh, dans la vraie vie, ça m'arrive. Je vous jure, ça me fait péter un plomb, ça, par contre. Ça me fait péter un plomb. Ok, maintenant, c'est propre. Achetez votre serpillère au magasin d'outillage. Ah oui, avec notre argent, on va pouvoir acheter plein de choses sur Internet, vous allez voir. Enfin, vraiment, l'Internet, c'est formidable. 20 dollars pour une serpillère. Ça me paraît un petit peu cher. Serpillère débloquée. Très bien. Hey, chishin, wet floor. Ça veut dire, attention, sol glissant. Bon, évidemment, pour les anglophobes, ramassez la serpillère à l'intérieur de l'usine. Elle a été livrée ici même, par Amazon. Ça régale. Et là, je vais pouvoir nettoyer le sol. Parce que là, c'est dégueulasse. Donc là, regardez, si seulement dans la vraie vie, ça pouvait être pareil, ce serait juste formidable. Voilà, regardez, on fait ça méthodiquement, on tourne autour. Ne faites pas ça. Oh, bah regardez, c'est incroyable. Voilà, atelier disponible. Achetez l'atelier de bricolage. Bon, évidemment, c'est le début, c'est le tutoriel, donc on est très guidé. Ok, on n'a surtout pas le choix d'acheter des trucs en particulier. Comment je peux jeter ça, moi ? Ah, superbe. Je fais comment pour aller à l'ordi, moi ? Comment je fais pour aller à l'ordi ? Ah oui, alors, regardez ce qu'on peut faire aussi, juste. Ça ne marche pas du tout. Ah, bah oui, voilà, c'est bon. Bref, atelier, 75 dollars. Outils débloqués, c'est même plus qu'un outil, c'est un créateur d'outils, j'ai envie de vous dire. Impeccable. Voilà. Bon, après, par contre, je ne suis pas fier de moi parce que ce n'est vraiment pas propre, les gars, là. Ce n'est vraiment pas propre, là, attendez, mais c'est quoi cette histoire, là ? Il ne peut pas me laisser dire que c'est bon, là, il y a plein de... Non, désolé, je suis un petit peu maniaque. Et je pense qu'on va avoir besoin de tout nettoyer de façon, donc en vrai, autant le faire maintenant. Oh, ça donne des points de réputation. Voilà tout le secret. Voilà tout le secret. 9 points sur 15 en termes de réputation. Plutôt pas mal. Voilà. 12 points sur 15. Ah, c'est vraiment chouette. Bon. Équipez-vous de votre caisse à outils. Ouvrir le menu de construction. Alors, j'appuie sur... Tab. Et regardez, on va pouvoir construire. Alors, déjà, une machine à café complètement dingue. Emplacement de palette. Stockage. Ordinateur. On va pouvoir acheter des convoyeurs, des cuves de brassage, des embouteilleuses. Là, tous les fans de bière, voilà. Étagère à levure. Et il y a même de la décoration. Alors, ça, c'est nouveau, donc. Dans le prologue, évidemment, il n'y avait pas tout ça. Donc, bureau, étagère, plante. Générateur, palette. Donc, c'est de la palette. C'est juste décoratif, la palette. Ok, d'accord. Donc, vraiment, vraiment chouette. Acheter et placer une étagère. Étagère industrielle ou... Jouabilité ou décoration ? Hein, hein, hein. Bon, elle m'a l'air quand même plus pratique, celle-là. Même si elle est un petit peu plus chère. Hop, j'achète. Et on va placer ça. Donc, pour le moment, ici, on pourra, je pense, toujours déplacer la chose. Utilisez votre caisse à outils et vissez toutes les vis. Mais non, je ne te crois pas. Ah oui, si, je m'en souviens. C'est légendaire. C'est légendaire. Ok. C'est légendaire. Je peux même, d'ailleurs, rotationner. Oh. Impeccable. Ok. Ce n'est pas évident. Plus facile en vrai, carrément. Ok. Et du coup, là, il faut faire ça. Bouger l'objet. Ou visser. Comment ça, bouger l'objet ? Non. J'ai trop le seum. Annuler. C'est bon. Donc, là, il faut évidemment visser chaque pied. Donc, autant vous dire que c'est un immense plaisir. Oh, purée. Voilà. Et voilà. Donc, là, évidemment. Non, par contre, j'en ai marre de faire des bêtises. Voilà. Visser. Hop. On continue. C'est un plaisir. J'ai hâte de commencer l'élaboration de la bière. Vraiment. Parce qu'autant, ça m'excitait déjà quand on avait fait la bêta l'année dernière. Mais on était quand même limité, vu que c'était la bêta. Mais là, j'ai envie de vous faire de la bière, mais que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais goûté. La meilleure bière de votre vie. Bon. Après, si vous voulez vraiment goûter de la bonne bière, venez en Alsace une fois. Voilà. Trouvez le premier support pour votre étagère de stockage. Voilà. Juste ici, il suffit de demander. Et du coup, je la ramasse. Et je l'assemble. Comment je l'assemble ? Réinitialiser, jeter. Ah, il faut le jeter. D'accord. Ok, simplement. Trouver le second support. Ok, ça a vraiment été laissé en bordel. Impressionnant. Hop. Et ça, c'est satisfaisant parce que si je ne dis pas de bêtises, même de loin, si je jette fort normalement. Ah, ça marche bien. Oui, voilà. Donc ça, c'est rigolo. Il y a moyen de faire des crafts assez marrons. Bon, le plateau. Hop. On se bat. Voilà. Et un autre plateau, il nous faudrait. Eh bien, écoutez. Eh bien, c'est pas beau, ça. Attends, attends. Il y a des... Il y a du Red Bull et tout. Oh, incroyable. Ouais, un plateau pour votre étagère de stockage. Où c'est que je trouve un plateau, moi, là ? Euh... Ah, ben là. Tout simplement. Il était là, le coquin. Hop. On se bat. Nouvel onglet disponible dans le menu. Heureusement qu'on commence petit à petit parce qu'il y aura énormément de choses à savoir. Vraiment. Mode management. Emplacement de machine. Emplacement vide. Ok, qui c'est le truc ? Je ne sais pas, mais c'est bon à savoir. Si j'appuie sur échappe, on a un menu aide. Vous êtes bloqué. Éclairage de l'usine. Ok. Nettoyage. Stockage. Francis. Réputation. Très bien. Ok. Augmenter la réputation de l'usine au niveau 2. Donc là, on est niveau 1. Il faut atteindre des 15 points en haut à gauche pour atteindre le niveau 2. Et vous l'aurez compris, ça passe par le nettoyage. Voilà. Donc, on va déjà s'occuper de ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Et on reçoit un appel en plus. Bonne nouvelle ! J'ai trouvé des subventions pour votre usine. Vous allez recevoir un transfert. Avec ce montant, vous pourrez faire détruire la séparation à l'intérieur et rénover la machine au fond de l'usine. Si vous avez besoin de plus d'argent, il y a des investisseurs intéressés. Allez sur votre ordinateur pour avoir plus d'informations et voir les conditions. Évidemment, on ne va pas signer n'importe comment. Soyons malins. Ça me rappelle que j'ai un rendez-vous avec mon banquier après-demain. Excellent, ça. Acheter une nouvelle extension pour votre usine. Alors, ça dépend. Ça dépend. J'ai 8000 dollars, du coup. Ok. Eh bien, écoutez. Donc, voilà. On a la catégorie, donc, amélioration. D'accord. Non, mais cher l'élévateur. Catégorie livraison. On va pouvoir se faire livrer, donc, du houblon, du malte, etc. Enfin, franchement, la levure. Ça m'excite, les gars. Pourtant, moi, je préfère boire que concevoir. Mais, marché industriel. Simple palette. Structure de stockage. Plateau de stockage. Très bien. Là, on a les investisseurs. Donc, c'est ici qu'il va falloir regarder. Et le reste, c'est pour le moment verrouillé. Vraiment chouette. Donc, là, il va falloir voir les... Non, il faut acheter une nouvelle extension pour l'usine. D'accord. Ok. Pardon. J'allais déjà aller dans les investissements, personnellement. Alors, amélioration. Société de construction. Salle des machines. Oh là là. Brasserie en bouteille. Oh ! Machine industrielle. Ok. Ok. Factory extension. Voilà. Donc, ça, c'est 200 dollars pour détruire un mur. Ça me paraît assez raisonnable. Voilà. Débloquer les graineuses. D'accord. Attendez. D'abord, on va quand même regarder. Parce qu'on vient de détruire un mur, quand même. Voilà. Regardez ça comme c'est beau. Oh oui. Bien. Là, on va se mettre bien, là, les gars. Mais attendez. Tant qu'on y est. Les poubelles. Ça dégage, en fait. Ça dégage. On va quand même pas nettoyer. Oh oui, ça fait des sacs poubelles. Oh, ça, c'est... Oh, c'est génial. C'est génial. Cette porte, elle mène à nulle part. Alors, je me permets. Je me permets, parce qu'on va installer quand même une égrineuse ici. Voilà. On va pas installer ça dans un endroit qui est complètement dégueulasse. D'accord ? Soyons quand même malins. Bon, là, ça marche pas, c'est cassé. Hop. Voilà. Comme ça, là, au moins, ça régale. C'est si facile. Il se passe quoi si je prends la mallette à outils ? Ah oui, mais du coup, je peux aussi construire des trucs. Non, mais... En fait, ça va être tellement complet. Oh ! Le jeu est tellement complet, mais c'est vraiment légendaire. Bon, bref, allez. Donc, les poubelles sont là. On les rangera plus tard. On les mettra plus tard à la poubelle. Là, c'est juste pour faire de la place et de la propreté. Donc, on va acheter livraison, producteur local. Non, c'est pas là. Amélioration, magasin d'outillage, dans machine... Voilà, égrineuse, 7500 dollars. Je suis en train de tout perdre. Je suis en train de tout perdre, mais au moins, on a une égrineuse. Et ça, c'est chouette. Nouvel onglet disponible dans le menu aide. Pas besoin d'aide, moi. Et accepter un contrat. Contrat, ça y est, on a notre premier contrat. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Raffiner 28 sacs de malt brut. Voilà le premier contrat. Donc, on va gagner 727 dollars et de la réputation, bien évidemment. Il va falloir raffiner 28 sacs de malt brut. Donc, ça veut dire... Là, on a du malt brut. Mais, je ne peux pas l'acheter, de toute façon. Ça fait règle. Donc, pas le choix, on va devoir le faire. Voilà ! Nouvelle ressource disponible sur le marché. Et bah voilà, c'est bon. Merde, il a combien raffiné ? 28. Donc, on va faire venir 28 malt brut. Et on va les raffiner, tout simplement. Hop ! Et voilà le travail. On commande. C'est en route. Euh, hop. Conduire le transpalette. Parfait. Alors, attendez juste. Tant qu'on y est, les gars. Oh ! Oh ! 23m29, c'est la taille de ma tub. Et là, on a le camion qui arrive. Un camion porteur de 19 tonnes de PTAC. Bonjour ! Alors, il va falloir me livrer, monsieur. Donc là, je prends le transpalette. Genre, c'est moi qui vais le décharger, là. Ça ne peut pas être le chauffeur. On n'avait pas un contrat, là, pour que je sois lui qui fasse ? Par contre, c'est super dur à gérer, cette merde. Ah ouais, c'est chiant. Euh, lever les fourches, baisser les fourches. Ok, on va lever, on va pomper, 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 l'op. Mais non, mais je suis con, j'ai pas besoin. Euh, comment j'ouvre ? Monsieur ? Comment ? Ouvrez les portes arrière du camion et déchargez le... Euh... Ah ! T'as pris ton temps, quand même ? Oh ! Attends. Oh non. Mais ça, c'était sûr. Mais ça, c'était sûr. Attends. Il m'a donné le... Ah, ok, il m'a donné le machin. Alors, attends, bouge pas. Ouais, détente-toi. Alors, attends, lever. Descendre. Attends, mais c'est débile, c'est l'inverse. Ah, mais c'est bon, le transpalette... C'est magnifique, ça. Et par contre, les gars, ça me rappelle mes souvenirs de mon titre pro. Ah ah, c'est génial. Vous devez sortir les palettes du véhicule avant d'interagir avec elles. Bouge pas. C'est incroyable ce qui se passe. Ce que je suis en train de vivre est incroyable, les amis. Donc. Voilà. Doucement. Oh là. C'est ingérable. Un plaisir. Alors ça, c'est ingérable, par contre. Euh, je suis bloqué. Aide. Vous êtes bloqué quelque part, vous ne savez pas... Vous avez renversé votre chargé de l'église. Il est recommandé de faire une sauvegarde rapide avant d'utiliser ses fonctionnalités. Nouveau jour. Non, tu rigoles. Utilisez la fourche alt pour les objets. Non, c'est une blague. Ah, si on est bloqué, on n'a pas un truc pour nous débloquer, là ? Eh non, tu rigoles. Je n'y crois pas une seule seconde. Voilà. Euh, monsieur ? C'est ingérable. C'est ingérable, par contre, vraiment. Je ne peux pas sauter, en plus. J'ai trop le seum. Eh, mais du coup, je fais comment pour... Ah, voilà. Ouais, bah, désolé pour la palette. Je n'ai pas le choix. Je fais comme je peux. Non, mais regardez, elle est de travers. Mais qu'est-ce qu'il arrive, lui ? Il est malade, lui. Alors, attends. C'est vraiment pas facile, par contre. Je suis dégoûté de la maniabilité, mais par contre, c'est très intéressant de devoir monter sur le haillon, le lever avec la palette. C'est vraiment super bien fait. Oh, purée. Quel enfer. Je suis en train de te la ramener, la palette, mon pote. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mon pote. Bon. On va y arriver, de toute façon, comme ça. On n'a pas le choix. Faites comme ça dans la vraie vie, les enfants. On verra, ça se passera bien. Alors, attends. Tout droit, s'il te plaît. Voilà. Allez, pompe, 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 pompe l'up. Et là, normalement, ça roule tout seul. Encore. Ah, c'était pas assez haut, en fait. Voilà. Viens avec moi. Voilà. Il faudrait qu'on se mette sur le côté, mon ami. Oh. C'est insu... Eh, par contre, c'est vraiment infâme. Non, devant. Ok. Voilà, on lève. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ça y est, j'ai le truc. J'ai le coup de main, là. On le lève bien haut. On va l'emmener directement là-bas. Ah bah non, le chauffeur, il va s'impatienter. Eh bah, t'avais qu'à décharger toi-même. Et puis, c'est tout. Alors, attendez. Je vais, hop, passer à la suite. Vous inquiétez pas. Respect à nos chauffeurs, évidemment. Respect à moi-même. Hop. Sur le haillon. Et hop, on lève. Ah, c'est vraiment chouette, ça. C'est vraiment chouette, pour le coup. Juste des très mauvais souvenirs, mais vraiment chouette. C'est incroyable. Et hop, et une fois que t'as le coup de main, t'as vu, ça passe crème. Faut juste pomper, quoi. Voilà. On va essayer de faire une bêtise. Et hop. Allô. Allô. Voilà. Et en plus, c'est bien fait, parce que, regardez, il y a l'animation de tourner la clé. Parce qu'il faut que tu tournes la clé en même temps. Ah, c'est super bien fait. C'est tellement bien pensé. Voilà. Allumez votre égrineuse. Ouais. Salut, mec. Merci, monsieur le chauffeur. J'ai fini. Salut, mon pote. Tu peux partir. Oh, pas besoin de signer. Allez, on va l'emmener. Allumez votre égrineuse. Attends, déjà, laisse-moi me ramener la palette. Ce sera déjà pas mal. Ça, c'est super long, par contre. Hop. Voilà. Du coup, allumez. Ramassez un sac sur la palette. Hein ? Tu lâches le sac dans le convoyeur. Est-ce que c'est bien ça ? Mais non. Le convoyeur, c'est ça, non ? Voilà. Nettoyer les saletés dessous de l'égrineuse. Oh, mince. Euh, oui, alors là, par contre. Comment je suis censé faire ? Ah. Oh, putain, la flemme. La flemme de ouf. Allez, ça dégage, la racaille. Allez. C'est une bague ? Je suis Harry Potter, les gars. J'ai fait voler un sac. J'ai fait léviter un sac, mon pote. Voilà. Ensuite. Euh, raffiner un sac de malte. Inverser, augmenter. Clear funnel. D'accord. Stop. Engine. Raffiner. Voilà. Magnifique. Je viens, messieurs, dames, de... Euh... De raffiner, euh... De raffiner un grain, là. Je vais mettre de côté. Acheter le chariot élévateur. Oui, ce sera peut-être plus simple et plus rapide. Ah, je ne peux plus courir. Comme vous pouvez le constater, l'effet du café en haut à gauche n'est plus suffisant. Donc, je vais me refaire un café. Ça coûte un dollar. C'est parfait. Par contre, le camion, il est en train de faire sa coupure. Ouh. Voilà. Hop, on boit. Ça nous permettra, évidemment, de courir. Voilà. Euh... Qu'est-ce que je devais acheter, là ? J'ai oublié. Acheter le chariot élévateur. Ok. Chariot élévateur. Chariot élévateur. Je ne peux pas. Je... Ah, s'il est là. Hop là. Chariot élévateur débloqué. Ah, ça, c'est chouette. Ça, c'est très, très chouette. Très belle machine. Trouver la première fourche. Attendez, d'abord, chariot élévateur, j'ai débloqué un truc. Mais non ! On peut customiser le chariot élévateur. Couleur. Moteur. Bequet. Roux. Lumière. Mais... C'est, euh... Euro chariot simulator, ou... Superbe ! Trouver la première fourche. Elles sont où, les fourches ? Ah ! On a une, là. Hop ! Ah ! Hop ! Et la deuxième. C'est quoi, ça ? Oh là, attends. Doucement, quand même. À mon avis, ça... La seconde fourche... Elle est là-bas. Heureusement qu'il y a le petit point d'exclamation, là, j'avoue. J'avais pas prévu de faire le tour de... De l'usine, quand même. Ok. Hop ! Superbe ! Un petit effort, quand même. Conduire le chariot élévateur. Pas de problème. Alors. Exporter votre première production. Pour cela, placez votre palette pleine de ressources raffinées dans le coffre de pick-up en utilisant le chariot élévateur. Alors, déjà, il faut allumer le moteur. Et il faut faire attention à l'essence. Alors, du coup, je vais en profiter pour ramener ça là-bas. Ça sera beaucoup plus simple. Hop. Alors, on va faire doucement, quand même. Oh, ça va être une galère. Oh, ça va être une galère à transporter. Oh, ça va être chiant. Je préférais, finalement, le tir-palette. Arrête. Ah, ça, je ne sais pas conduire, les gars. Je n'ai pas le cassès. Je vais être très intérêt avec vous. Oh, c'est terrible. Ça tourne beaucoup trop. Oh, mon Dieu ! Ok, avance un peu. Oh, c'est pas vrai. Je vais péter mon crâne. Oh, ça va me faire chier, vraiment. J'angoisse. Ok. Vous savez ce que je vais faire ? C'est pas que j'abandonne. Je vais faire une technique ancestrale qui consiste à faire un demi-tour de poids lourd. Voilà. Et de venir l'enfourner comme as. Voilà. C'est bon. Arrête. Bon, comment on lève ? Ah, bah, ça y est, part. Hop, on lève. Il n'a pas l'air pressé de partir, le camion, quand même. Voilà. Hop. Tu pars quand tu veux, bébé. Voilà. Comme ça. Ça régale. Ensuite. On va quand même le remettre au sol. Et là, je me facilite la tâche pour après. Comme ça, je pourrais récupérer ça plus facilement. Attends, je vais éteindre le moteur, quand même. Euh, comment on fait ? Comme ça. C'est bon, j'ai trouvé. Ah, il y a un framin à mettre aussi. D'accord. Euh, ok. Eh, c'est complet, quand même. Bon. Ensuite, on prend ça. On prend ça. On met là. Ok. On prend ça. On met là. On doit faire ça. Pour 28. Malte. Je crois. On prend ça. On met là. On prend ça. On met là. On prend ça. On met là. Et je ne l'ai pas très bien mise. Et du coup... Ah, c'est trop bien fait. Je vais broyer la machine. Bon, ensuite. Hop. On raffine. On raffine, on raffine. Et on voit nos paquets arriver. Je pense que je vais faire une reconversion professionnelle, les amis. Je vais vraiment travailler chez mes meilleures entreprises locales de bière. Voilà, c'est beau. Et du coup, je vais mettre ça sur les palettes. D'accord ? Hop. 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 Et hop. Je ne sais pas si j'en ai encore en stock. Je ne sais plus. Dans le doute. Ah, et si j'en ai encore. Très bien. On a même plutôt pas mal. Bah toi, je n'en ai pas mis autant. Voilà, c'est fini. Ah, je ne me souvenais pas d'en avoir mis autant, tu vois. Hop. Hop. Donc là, on continue, les amis. C'est que du plaisir, par ici. C'est que du plaisir. Là, tu fais travailler les bras. Tu fais travailler les biscottos. Ah bon, je l'ai peut-être un petit peu balancé fort, lui. Ah oui, là, il n'y a pas de respect de la marchandise, là. Excusez-moi. Mais là, on est là pour la productivité. Il faut qu'on fasse de la binouze. Il faut qu'on fasse de la binouze. De la bonne binouze de chez nous. Et on raffine. Ah, c'est vraiment chouette. Ah. Allo ? Alors. Ah, c'était peut-être pas encore arrivé, là-haut. Excusez-moi. J'étais un petit peu pressé. Voilà. Voilà, c'est plutôt pas mal. Hop, hop. On va tout mettre. Ça devrait me suffire, je pense. Je pense même en avoir trop pour la palette, à mon avis. Mais vaut mieux trop que pas assez. Et encore, je ne suis même pas sûr du bail. Ah non, je ne peux pas encore en mettre. Je ne peux pas encore en mettre. MDR. Allez, on va continuer comme ça. Voilà, ça se bouscule, ça se bouscule. Qui va réussir à rentrer le premier ? On dirait vraiment des spermatozoïdes. Voilà, j'ai vidé la palette. Plutôt pas mal. On va pouvoir continuer, du coup, le raffinage. D'ailleurs, je suis en train de penser, mais ce n'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. Ce qui aurait été plus malin, c'est de mettre la palette juste en dessous, en fait. Ça aurait été plus malin de mettre la palette juste en dessous, ça se serait stocké automatiquement. Mais ce n'est pas grave. Au moins, je le sais maintenant si ça fonctionne. On essaiera ça. Ce sera beaucoup plus intéressant que de faire ce que je suis en train de faire là, maintenant. Je pense. Hop. Putain, mais il y a de quoi faire. Mais en fait, je pense qu'on peut le remplir entièrement, à mon avis. Ouais, je pense que là, on n'est pas prêts d'avoir... Enfin si, on a bientôt fini, mais là, c'est vraiment une palette en... Ah, ça y est. Je ne peux pas en mettre plus. Ok. Hop, je prends la palette. Je la mets de côté. Je prends ce véhicule. Et là, on va en chier. Ah oui, non, mais il faut que j'enlève le tiers palette d'abord. Oh, non. Voilà. Conduire le véhicule. Non. Ah, ça peut être une idée. Pour me faciliter la tâche. T'as bien raison, mon copain. Bouge pas. Attends. Je suis en train de réfléchir. Je ne suis vraiment pas doué en termes de manutention. Voilà. Bouge pas. C'est très galère. Ça, c'est vraiment juste... Le petit point noir du jeu, c'est la galère de manœuvrabilité. Vraiment, je... Tu y vas pas à coups, c'est compliqué. Bon, allez. On va se débrouiller avec ça. C'est vraiment dommage. Pour le reste, franchement, pour le moment, c'est excellent. Pardon. Alors. Il va falloir m'expliquer comment c'est possible. Allez. Ok, j'ai compris. Faut utiliser le frein à main, à mon avis. Ouais. Ok. Je lève. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, mais... Oh, j'en peux plus de moi. J'en peux plus de moi. Mais ouais, les gars. Mais logique. Mais j'ai laissé le tiers-palette. Excusez-moi. Je vais le rapprocher. Hop, je baisse. Voilà. Mais ouais, je ne suis pas doué aussi. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un génie de la manutention. Ah oui, automatiquement. Automatiquement, il me casse la tête. Euh, putain. Allez, viens. Ah ! Non ! Allez. Eh, il y a moins que ça passe, là. Vas-y, viens. Oh là là, quel enfer. C'est un supplice. Alors, ne faites pas ce que je suis en train de faire. D'accord, c'est fait par un professionnel. Il n'y a rien qui va dans les points d'appui. Hop. Voilà. À ne pas reproduire. Voilà. Ça se casse la gueule. Non. Ah, le porte-à-faux arrière est mené. Euh, non ! J'ai trop le seum. Arrête ! Oh non. Oh non, mon malt. Oh non, mon maltésaire. Arrête. Arrête. Oh là là, il faut que je le retourne. Attends. Il va falloir que je le pousse de l'autre côté. Oh, c'est une dinguerie. Bon, t'as vu, il est bien sanglé sur la palette, manifestement. Ça, c'est pas mal. Voilà. Oh, attendez. Petite technique. Non. Recule. Tu vois, il n'arrive pas à doser, ce jeu. C'est dommage. Voilà. Et là. Voilà. Et là, on est bien calé, là. Là, on est bien calé. Superbe. Une belle démonstration. Je vais péter mon crâne. Alors, si vous voulez, un conseil, c'est de jouer avec le frein à main. Mais c'est vraiment... C'est pas gérable. Voilà. Voilà. Allez. Allez. Oh, la technique. Oh, la technique. Bon, maintenant, il faut juste que... Il faut juste pas exagérer des bonnes choses. Faut pas... Voilà. Là, j'ai tous les points verts. Allez, s'il te plaît. Fais pas le con. Fais pas le con. On le met dans le pick-up. 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 Voilà. Voilà. 24 graines sur 8. Allez, on z'allez. On z'allez. Il se casse. Ce sera pas très rentable pour les 4 dernières, mais bon. Pourquoi pas. Hop, j'ai une technique, les gars. J'ai une technique. Je sais comment je vais faire pour m'en sortir. Non, arrête. Je suis en train de perdre tellement d'essence à faire ça. J'ai une technique. Regardez ce que je vais faire. Bon, déjà. On va mettre ça, donc, évidemment, sur les palettes. Tac. Ah, je crois qu'il m'en manque une. Qui attend tout sagement. Voilà. La 28ème. Hop. Hop. Et du coup, la technique, ça va être de... Ah, je peux pas prendre la palette si elle est remplie. Attendez. J'ai une technique, les gars. J'ai une technique ancestrale. Regardez-moi ça. Regardez la technique. Sachant que je peux réinitialiser la rotation. Ah, je peux même... Mais non. Jure. Oh. Ah ouais. Non, mais par contre, ça, ça change la vie. Ah, ça, ça change la vie d'un homme. Ah ouais. Alors, attendez. Parce que là, mon pote... Ah ouais. Ah, ça, ça change la vie d'un homme. Ok. Ah. Génant. Par contre, une palette avec 4 maltes, c'est pas très très rentable. Je... Pardonnez-moi, je suis pas sûr. Là, normalement, ça rentre du premier coup. Voilà, frein à main direct. On lève. Franchement, ça devrait pas poser de soucis, là. Ça devrait pas te poser de soucis. Ah, mais on pouvait... Putain, on pouvait verrouiller ou déverrouiller les pas... Oh. Ouais, bah tu m'étonnes que j'arrivais pas. Regardez, là, ça bouge plus du tout. Logique. Allez, ça dégage la racaille. Contrat terminé. Hop, on éteint. On se barre. La voiture, tu peux y aller. Complétez votre premier contrat, messieurs, dames. Nous avons réussi avec brio, avec succès, le contrat. Voilà, validé. On gagne donc 727 dollars. Et 41 points de réputation, ça régale. Le contrat suivant dans 30 secondes. On a des investisseurs qui sont présents. On peut customiser le chariot-élévateur. On pourra avoir des employés par la suite de l'aventure, donc. Livraison, donc on peut encore récolter du malte. Pas encore de houblon, par contre. Les améliorations, donc, bah, on est bon. Société de construction, la brasserie, c'est pour bientôt, je l'espère. Et là, on peut donc acheter une égrineuse. À quoi ça sert d'acheter une égrineuse ? On en a déjà une. Voilà. Donc, prochain contrat. Raffiné 30 sacs de malte brut. Donc, c'est ce qu'on vient de faire, en fait. Tout simplement. Voilà, on va pouvoir répéter l'histoire. Donc, forcément. Ah bah non, c'est bon, c'est fait. Trouver une bouteille de gaz. Alors. Trouver une bouteille de gaz. Ouais, tout à fait. Je l'avais vu. Ravitailler le chariot-élévateur. Alors. Je sais pas du tout comment on fait. Ah. Ça y est, ok. Acheter et placer un emplacement pour palette. Vous aurez besoin de votre caisse à outils. Pour ouvrir le menu construction. Attention à ne pas vous blesser. Ça, c'est très dangereux, les amis, de faire ça. Je vous le dis. Donc là, hop, je prends ça. Et je vais placer un emplacement pour palette. Emplacement pour palette. D'accord. Donc, en fait, c'est comme là-bas. Ok. Tu veux que je mette ça où, moi ? Bah, pas trop loin de là, quand même. Ce serait pas mal. Bah, alors, attendez. Attendez. Parce que là, comment te dire ? Ça. Ça dégage. Dommage qu'il n'y ait pas un bac poubelle plus proche, quand même. Voilà. Ça dégage. Et hop. Ça dégage. Ah. Oh, je l'ai mise ! 27 mètres 0,6. Attends, je recule. Oh. Oh là là. Impressionnant, me diriez-vous. Hop. Là, il n'y a rien à tout aller. Et du coup, là. Hop. Emplacement de palette. Je vais mettre ça là. Ça me semble pas trop mal, en vrai. Ça me semble être une bonne idée. Hop. Passer en mode gestion. Alors. Je n'ai pas compris. Ok. Emplacement. Non. Passer en mode gestion. Touche table par défaut. Pour pas basculer. Puis connecter un emplacement de poste de travail. Ancrage orange. A votre. Nouvel emplacement de palette. Cela définit où les éplombés vont ramasser les ressources dont ils ont besoin. J'ai rien compris. Ah si, j'ai compris. Donc là. Nouveau lien. Et je vais créer un lien. Je vais créer un lien. Connecter un emplacement de poste de travail. D'accord. Donc le poste de travail là-bas. D'accord. J'ai encore tout compris. Figurez-vous. J'ai encore tout compris. Un bonheur. C'est ça le poste de travail ? J'ai pas compris. Ah mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Il est là-bas le poste de travail. Débile. Bien sûr. Et graineuse. Entrée. Et graineuse. Sortie. Oh excellent. Donc ça veut dire. Si je mets les palettes là. Ils vont me les faire rentrer là-dedans. D'accord. Je peux pas. Ah bah oui. Entrée. Là. Et. Recruter un employé pour l'ordinateur. Sur l'ordinateur. Oh mais c'est génial. Par contre. Attends. Il y a un truc que je piche pas là. Si je te mets les palettes là-bas. Il va me les mettre là-dedans. Mais si je les mets là. Il va les mettre dedans aussi. Du coup c'est débile. Bon. Écoutez. Je pense avoir compris. Par contre je peux pas courir. C'est frustrant. Il me refaut un café. Ok. On va recruter du coup un employé. Pas de problème jusqu'ici. Au contraire. Ça me fait même très plaisir. Employé. Oh bah on a pas le choix. C'est Derek Johnson. Cet employé est passionné et déterminé. Désireux d'apprendre les tenants et aboutissants de la production de bières. Ils apprennent rapidement. Sont très minutieux et excellents. Dans le travail d'équipe pour atteindre les objectifs de production. Alors. Pourquoi on parle d'un mec ? Et là tu me dis il au pluriel. Je ne sais pas. Leur flexibilité. Leur motivation à travailler dur pour atteindre leurs objectifs professionnels. En fond un atout précieux pour les équipes. D'autant plus qu'ils sont payés 7,5 dollars par heure. C'est absolument abominable. À vomir. Voilà. Et. C'est plutôt pas mal. Interagissez avec votre employé. Bon bah déjà on va lui souhaiter la bonne bienvenue. Mais d'abord. Je me fais un café. Voilà. Il connaît la porte d'entrée. Je lui ai dit il a le droit de rentrer. Mais d'abord moi mon café. Et me parle pas avant que j'aie mis mon café par contre. Non. Je suis pas là. Salut d'Eric. Ah il commence direct. Quel. Quel suce boule. Quel suce boule. Gérer l'employé. Nettoie de l'usine. Non là il nettoie l'usine. Je peux lui demander de travailler. De me suivre. De s'écarter. D'attendre. De lui assigner un poste de travail. C'est excellent ça. Débloque un poste de travail à l'égrineuse. Alors. Attendez. J'ai compris un truc. Regardez. C'est que je crois que je ne peux pas l'assigner. Je peux l'assigner là. Est-ce qu'il met des palettes là. Mais je ne peux pas l'assigner à l'égrineuse. Mais je suis malin. Je suis malin. Parce que regardez. Je vais améliorer. Voilà. L'employé s'est dépassé. Allez je claque tout. Je mise tout sur lui frère. Travaille pour moi. Travaille pour moi. Assigner poste de travail. Tu vas bosser là mon pote. Hop. À l'égrineuse. Donc là. Il va mettre les palettes. De sacs. Sur le machin. Sauf que. Mais. Je n'en ai pas. Pour le moment. Voilà. Du coup. Bah il faut que j'en achète. Il faut que j'en achète. Il faut que j'achète. Des sacs de malt. Mais le problème. C'est que j'ai 214 dollars. 214 dollars. Ça va faire un petit peu cher. Quand même là. Ça fait. 515. Donc déjà. Je n'ai pas assez. Ça veut dire. Ah non. Mais il me faut 30 sacs. Je suis con. Ah attendez. Déjà. J'accepte. Le contrat. Et. Il m'en faut 30. Pas 50. Je ne sais pas. À quel moment. J'ai cru que c'était 50. Voilà. 30. 300. Je n'ai quand même pas assez. Du coup. Il faudra des investisseurs. Mais là. C'est chiant. Lui. Il me donne 1000 dollars. 5% de partage de bénéfice. Et les intérêts sont de 7%. C'est un grand. C'est le plus faible. Donc. Pour des raisons assez évidentes. Voilà. Petit investisseur. Allez hop. Je signe. Je signe ici. Voilà. Donc. Le contrat. Là. Il est validé. Là. Je vais commander. Donc. Mes 30 petits. Malte brut. Hop. Je commande. Là. Ça va être très productif. Normalement. Si tout se passe bien. Avec le frérot de la Vega. Est-ce que je peux prendre. Mon charlieu élévateur. Du coup. Pour. Pour récupérer. La marchandise. C'est une bonne question. Tiens. On va voir. Le doute m'habite. Parce que. S'il y a le haillon. A mon avis. Ça va faire chier. Voilà. À mon avis. Il faudra quand même. Le tir palette. À mon avis. Il faudra quand même. Le tir palette. Ouais. Je peux pas aller plus loin. Ah putain. C'est vraiment nul. Bon. Bah tant pis. Au moins. On est positionné. C'est déjà pas mal. Mais là. Pareil. Quand on aura des employés. Qui s'occuperont. De. Décharger. Ça va être. Super bono. On aura moins de choses à faire. Parce que là. C'est très répétitif. Au début. Mais. Par la suite. Au moins. Tu vois. Par la suite. Au moins. T'as. T'as juste à gérer l'entreprise. Je pense. Et puis. Y'aura pas mal de choses. Qui vont arriver. Mais ça va générer automatiquement. Un peu comme sur Eurotruck. Tu sais. Au début. C'est la galère. Pour acheter des camions. Et puis après. Tu fais que de rouler. Tu t'amuses. Après. Le reste. T'achètes tous les camions que tu veux. Parce que t'as une entreprise qui roule. Tout simplement. Hop. Allez. Je me positionne. Je suis par la bichette. Voilà. Alors. Ok. On ouvre les portes. Parfait. Ça y est. Maintenant. Je gère. Les gars. Là. Il n'y a plus de secret pour WAM. Allez. On me pompe. On me pompe. On me pompe. On me pompe. Hop. Voilà. Doucement. 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 Je pourrais tenter un move de ouf. Voilà. Ça régale. C'est vraiment. Mais. J'ai même pas fait exprès. Je vous jure. Oh là là. Ça casse la tête. Oh bah. C'était fait exprès en fait. Voilà. Je vous le dis finalement. C'était fait exprès. Alors. Je vais tout de suite. M'occuper du suivant. Comme ça. Monsieur pourra partir. Hop. Ah. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. M'étonne que ce soit nous qui devons le faire quand même. Oh. Oh la dinguerie quoi. La dinguerie. Bon. Par contre la palette est à l'envers. Et ça c'est chiant. Bon. Au moins le camion part. Je me suis mis vraiment dans la merde. Bon. On va se débrouiller comme on peut. On va se débrouiller comme on peut. Messieurs dames. Déjà. Comme je suis un lâche. Je vais faire l'option de facilité. Et je vais prendre celle qui est déjà prête. Ok. C'est vraiment pas facile. Ça accélère d'un coup. C'est pas réactif. Franchement il faut le dire. C'est un point noir du jeu. C'est la maniabilité. Et pourtant c'est censé être très important. Mais. Je peux pas verrouiller la palette. Je peux même pas tricher ou je sais pas quoi. Oh my god. Eh. Ah dommage. Oh bien. Ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué. Allez on va tenter un truc. Donc. Je lève un tout petit peu. Voilà. Et là je. Tabasse le bordel. Voilà. Et je verrouille. Et en plus ça se met dans le bon sens. MDR. Alors ça. Ça c'est de la magie. Bon. Maintenant on va voir comment ça va se passer. Si mon employé va. Va bien gérer. Du coup. Si j'ai bien compris. Faut que je lui dépose la palette ici. Ah ouais. Direct. Ah ouais. Il perd pas de temps le bug. Alors. Je déverrouille. Et je me barre. Ah. Voilà qui est gédant. Non non reviens. Eh frère. T'as cru que c'était fini là. J'arrive pas à m'en débarrasser. C'est quoi cette merde encore. Voilà. Ah là. Allez. Putain de jeu de merde. Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Tiens débrouille toi. C'est bon ça marche. Ah ouais non. Mais c'est abusé. Vous avez vu ça. Par contre j'ai pas d'employé pour me. Pour me. Pour me. Pour m'aigriner le bazar là. Ça c'est bien dommage. Bon on va essayer de se débrouiller. Oh ouais c'est remis dans. Putain alors ça c'est de la. Ça c'est chouette ça. Ça c'est débuggé. Hop. 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 Voilà. Ça y est je commence à avoir le truc. Je commence à avoir le truc les gars. Je deviens juste un boss. Voilà. Par contre. Ce que je vais faire. Pour des raisons pratiques. J'avais dit que je l'essayerais. Donc ce que je vais faire. C'est que je vais te mettre ça là. Je vais mettre la palette vide en dessous de l'aigrineuse. Et ça risque d'être plutôt pas mal. Vous allez voir. Vous allez voir. Ça risque d'être vraiment pas mal. Si ça fonctionne c'est génial. Parce que si ça fonctionne j'ai carré le jeu. Alors encore faut-il que j'arrive à manier le bazar. Voilà. Je me mets là. Hop. Ouais je suis pas bien centré. Je vais quand même essayer de faire ça bien. Comme ça je suis sûr. Oh là là c'est terrible. Oh c'est terrible les roues qui tournent comme ça. Voilà. On va essayer. On va égrener. Enfin raffiner pardon. Et on va voir si ça va sur la palette. Si ça va pas sur la palette je suis déçu. Et ça fonctionne. Magnifique. Je suis un génie. Et là y'a plus qu'à balancer ça dans la bagnole. Et on a juste carré le jeu quoi. Ah c'est vraiment super. Ça c'est vraiment pas mal. Ok. Donc maintenant je suis full. Je vois que monsieur a terminé. Et que j'ai du salaire à lui donner. Donc pas de problème. T'inquiète mec. Je vais te... Euh... Je sais pas comment te faire payer. Je sais pas comment te payer. Donc je vais faire... Attendre au bureau. Attends. Oh non. Oh non. C'est le retour de Francis. C'est le retour de Francis. T'as cru que c'était le moment de venir Francis ? Allez. Prends ça dans tes dents toi. Hop. Racaille. Voilà. Vous avez reçu une nouvelle pièce de tuning. Oh là là. Ok. Ça c'est stylé par contre. En vrai Francis il régale. Tout le monde en commentaire. Francis il régale. Je mettrai des cœurs à ceux qui mettent Francis il régale. Voilà. Bon je sais pas comment te payer. Ça doit se faire sur l'ordi je pense. Bon. Hop. 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 Ah c'est vraiment pas mal. En plus j'ai une... J'ai un sachet qui est glitch. Est-ce qu'il va être compté ? Je ne sais pas. Mais ça régale de ouf. Ah. Ah ça c'est gênant. C'est très gênant. Voilà. Allez sois pas timide. Ouais vraiment la maniabilité des véhicules. C'est le truc les gars. Si les développeurs m'entendent. Votre jeu il est masterclass jusqu'ici. Mais la maniabilité. C'est juste pas possible. Vas-y tu peux partir mec. Pourquoi il part pas. Bon enfin voilà quoi. Bon les amis on va s'en arrêter là pour cette vidéo. Je pense qu'en vrai c'est plutôt pas mal pour un début. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé en commentaire. Si vous voulez voir une suite éventuellement. N'hésitez pas à me le faire savoir également. Si vous voulez pas voir de suite y'a pas de problème non plus. Vous me le dites. Voilà je vous laisse me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Moi je vous retrouve donc très bientôt pour deux prochaines aventures. On pourra mettre ça là. Je vais essayer de... Attendez. Je comprends rien ma vie là. Il fait n'importe quoi lui. Voilà je veux juste le placer comme ça. Voilà de sorte à ce que je puisse raffiner et de mettre ça sur les palettes. Voilà. Ça marche c'est bon. Comme ça je pourrais envoyer ça à l'autre voiture. Voilà les amis. Donc on s'en arrête là pour cette vidéo. 24 graines. Euh 25. 24 sacs pardon sur 50 exportés. Oh bah on a vraiment bien taffé comme des chinois là. Plutôt pas mal. Ah par contre. Alors. C'est génial. Oh on a une vue. On avait une vue première personne. Oh attendez. Oh attendez on a une vue première personne. Changer de caméra. Oh la la. Ça on n'avait pas avant. Oh la la. Je vais connecter mon G27. Vous allez voir. Ça va être incroyable. Ouais c'est peut-être plus simple en vue FPS. Il y a moyen. Vu qu'on voit le volant. On sait comment on est incliné. Ah ouais. Oh mais ça change tout. Alors ça mon pote. Ça. Ça change vraiment la donne du gameplay. Je retire ce que j'ai dit. Ah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis il y a moyen de tout automatiser du coup. Et ça c'est vraiment le truc qui est super chouette. Par contre j'arrête pas de couper le moteur sans faire exprès. Hop je mets ça là dessus. Hop. Ah ouais non c'est vraiment pas mal. Voilà. Hop tous nos sacs sont finis. Faudra juste en recommander. Bah du coup davantage. Pour pouvoir continuer là dessus. Voilà. En tout cas on aura bien bossé. 30 sur 50. C'est parfait. Je vais payer le salaire de mon copain. Employer. Renvoyer. Payé. Voilà Derek Johnson. Irrégal également. Plein de bisous les amis. N'oubliez pas le pouce bleu. C'était M.Colo. Plein de bisous. Ciao tout le monde. Oh mais attendez. Contrat. Mais attends on a fini le contrat. On a fini le contrat du coup. 30 sur 30. C'était un défi les 50 en fait. Let's go 808 dollars. 34 points de réputation. Parfait. Allez. Plein de bisous. C'était M.Colo. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.